Chers amis, bonjour, très heureux de vous retrouver dans les cuisines de MySaveurTV. Aujourd'hui, les amis, aujourd'hui, ambiance Dolce Vita avec à mes côtés Céline. Comment vas-tu ? Ça va très bien, merci et toi ? Je vais très très bien. Qu'est-ce que tu vas nous réaliser dans un instant, Céline ? Alors aujourd'hui, une petite recette apéritif de bruschetta au calamar pour changer des recettes classiques qui sont certes très bonnes, mais jambon parme ou tomate mozzarella. Là, c'est très beau, mais il faut changer un petit peu de temps en temps. On innove, et Céline, dans son carnet de recettes, des centaines de recettes originales que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur son blog, les pépites de noisettes. Donc, petite bruschetta, idéale pour accompagner par exemple ce cocktail vénitien, le Spritz. Et d'ailleurs, on a devant nous la version prête à boire et Spritz libre. On attaque ? On attaque. Ça marche. Alors, on va commencer par les calamars. Donc d'abord, je vais faire chauffer la poêle, bien sûr, pour que ce soit assez fort, parce qu'on va les faire saisir à la poêle. Ah oui ? En attendant que ça chauffe, je vais m'occuper du pain. Ouais. Donc là, on va faire des petites tartines. Oui, alors là, on est sur de la tranchinette, hein, parce que... On est sur la petite tranche, on est sur des bouchées apéritives. Voilà. Donc voilà, des petites tartines. Hop. Donc là, on va, comme j'aime bien faire, c'est-à-dire légèrement les mettre au four sans les griller. Il faut qu'elles restent moelleuses, mais légèrement croustillantes. Donc là, on va les mettre à peu près 30 secondes sur le grill du four. Maintenant, je vais m'occuper des calamars. Ouais. Donc ici, on a deux beaux blancs de calamars, et je vais les couper en rondelles, en fait, en lamelles. Et après, quand ils seront cuits, je vais les couper en plus de petits morceaux. Donc attention à la cuisson des calamars. Ce qui est important, c'est de bien les saisir sur le grill, mais il ne faut pas qu'ils soient caoutchuteux. Ah oui ? Il ne faut pas les laisser trop longtemps non plus à cuire, sinon après, on a quelque chose qui n'est vraiment pas agréable en bouche. Donc là, on met un petit fil à d'huile d'olive. Ouais. Et on va déposer nos calamars, et on va simplement les saisir. Donc, là, on voit, ils sont juste grillés, ils sont blancs, il n'y a pas besoin de plus de cuisson. Là, ils sont juste parfaits. Ouais, ils ont pris un peu de coloration. Donc, ça veut dire que le thermostat de la plaque, il était à fond, là ? Il était très fort. Il était vraiment, on les saisit sur feu vite. Ouais. Un bon, bon flash de température, là. Voilà. Donc ici, on a nos calamars, on va juste les laisser reposer un petit peu à température ambiante. Après, ils seront légèrement tièdes, c'est ce qu'il nous faut. En attendant, on va préparer donc le petit condiment qui est à base de tomates. Et de vinaigre balsamique. On commence par la tomate fraîche, qu'on va simplement épépiner. Donc, la petite cuve. Qu'on va couper assez finement. Ouais. Donc, on va les mettre dans un petit bol. Ensuite, on va prendre donc nos tomates séchées. On va pareil, les couper en petits cubes, comme les tomates fraîches. On va se régaler. Oh, vous se régaler. Alors, on va saler légèrement, mais pas trop. Parce que les tomates séchées à l'huile sont déjà assez salées. Donc, attention à votre dosage en sel, en fait. Ensuite, on va prendre nos petites olives. Donc, des olives, j'ai choisi des petites olives violettes pour changer un petit peu. Elles ne sont pas si petites que ça. Non, celles-ci sont assez grosses. J'utilise souvent des olives un petit peu plus petites. Là, je vais les couper un petit peu plus qu'en deux, en quatre ou six. D'accord. Ne pas qu'il y ait des trop gros morceaux. Idem, là, elles sont assez salées. Donc, c'est pareil, c'est pour ne pas avoir trop de sel dans la bouche. Évitez de mettre des trop gros morceaux d'olive. Là, on n'est pas mal, Oxeline. On n'est pas mal. Oui, ça offre une petite résistance. Donc, c'est parfait. Ensuite, on va mettre une pointe d'origan. À peu près une demi-cuillère à café. Ensuite, on va mettre notre vinaigre balsamique. Une cuillère à soupe. Une bonne cuillère à soupe d'huile d'olive. Notre basilic ciselé. Un peu corbe. Voilà. On va rajouter un tout petit peu de fleur de sel, mais très peu. Et un petit peu de poivre. Voilà. On mélange bien. Et là, on a notre petit condiment à la tomate qui est prêt. Et on va pouvoir s'occuper des calamars qui ont légèrement refroidi pour, je vous l'avais dit tout à l'heure, Là, ils sont en lanières, en anneaux. On va les couper en petits cubes pour que ce soit plus facile à disposer justement sur les petites tartines. Donc, on reste quand même dans des beaux morceaux de calamars. Je rappelle que là, on est en train de faire une bruschetta gorgée de soleil pour accompagner sous la tonnelle, sur la terrasse, un bon verre de spritz. Voilà. Et ouais. Alors, d'ailleurs, avec nous, là, soit vous n'avez pas envie de vous casser la tête parce que vous n'avez pas les ingrédients. Il existe la version prête à boire réalisée par une PME et la marque s'appelle Eschpritz Libre. Ou alors, vous avez envie de faire votre propre spritz, eh bien, vous avez la base pour le préparer qui est l'apéritivo. On va pouvoir passer au dressage. Eh bien, alors, on y va. Voilà. Donc, ici, on va prendre quelques petites tartines grillées. Ouais. On va les disposer un petit peu comme on veut sur l'assiette. Quelque chose d'harmonieux. Ensuite, donc, notre petit condiment qu'on va disposer délicatement. On va faire attention de bien prendre un petit peu tout, du basilic, des olives, des tomates et des tomates séchées. Je récupère un petit peu de jus que je viens mettre juste sur le dessus. Donc, on rappelle que le pain, on ne l'a pas fait griller. Important. Légèrement toasté. Légèrement. Mais pas trop. Juste pour qu'il y ait cette petite résistance au bout des doigts, pas plus. Ensuite, on va mettre quelques morceaux de calamars. Donc, ici, on a nos petites bruschettas au calamar. Elles sont prêtes à servir. On va juste découper un petit peu de citron. Alors, il y en a qui apprécient moyen. Donc, moi, je préfère mettre le petit citron sur le côté. Donc, nos petites bruschettas sont prêtes. Eh bien, il n'y a qu'un mot à dire. Bravo, Céline. Merci. Voilà, c'est un délice pour les yeux, un délice pour les papilles. Céline, on va tout doucement se retirer sur la pointe des pieds pour aller se prendre un petit spray. Et puis, quant à vous, on vous laisse également vous régaler, les amis. On vous embrasse. Ciao, ciao. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada